Bonjour et bienvenue à notre émission In Studio, je suis Audrey Mack et dans cette série que nous passons un petit moment ensemble, les violences et les violents qui s'en emparent. Si vous avez manqué l'émission d'hier, je vous invite à aller sur emcitv.com pour aller voir cette émission car nous avons découvert que toutes les promesses de Dieu sont en Jésus, oui et amen, que ce soit fait ainsi, c'est ce que amen veut dire, mais on a découvert que ces promesses ne vont pas se venir automatiquement, même si c'est la volonté de Dieu, vous voyez comme le salut, nous savons que la parole nous dit que Dieu ne souhaite que personne, pas une personne ne périsse mais que tous viennent à la vie éternelle et pourtant, vous et moi, nous savons que ce salut ne s'obtient pas automatiquement, on doit le recevoir même si c'est la volonté de Dieu, alléluia. Et de la même manière, toutes les promesses de Dieu, c'est la même chose, nous sommes dans un monde où l'ennemi règne, où l'ennemi veut détruire, dérober, tuer, alléluia. Et vous et moi, quand nous avons Jésus et que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous allons à contre-courant. Et ça veut dire que ce que Dieu nous a déjà donné, nous devons nous en emparer par violence. Et nous avons vu qu'est-ce que c'est que cette violence spirituelle. Et aujourd'hui, en fin de compte, je voudrais vous parler de cette violence et aller un petit peu plus loin. Parce que pour être violent et s'emparer des promesses de Dieu avec violence, ça veut dire qu'en fin de compte, vous devez avoir une forte conviction à l'intérieur, une forte conviction de ce qui est Dieu, de ce que Dieu vous a donné, de ce qui vous appartient, de votre héritage. Vous voyez, vous devez être convaincu que quelque chose vous appartient. C'est à vous, ça vous a été donné. Alléluia. Par exemple, la guérison, vous devez être convaincu que la guérison est la volonté de Dieu. Vous devez avoir une forte conviction à l'intérieur afin, alléluia, de vous en emparer. Et on voit aussi qu'être violent, c'est non seulement avoir une forte conviction, mais être disposé à se mettre en colère. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en colère ? De refuser d'accepter autre chose que la volonté de Dieu pour vous, que la bénédiction de Dieu pour vous. Ça veut dire que quand l'ennemi vous attaque, face à la situation, vous refusez d'accepter de cette situation. Comme la femme avec la perte de sang, quand on lui a dit, c'est impossible, les docteurs ne peuvent plus rien faire pour vous. Eh bien, en fin de compte, elle a eu une colère intérieure. Elle a refusé d'accepter. Elle est allée contre la foule, contre la loi, contre la culture. Quand Bartimé, sur le côté de la route, alléluia, quand on lui a dit, tais-toi, arrête-toi, il a eu cette colère intérieure. Il a dit, non, non, les gars, vous n'allez pas me dérober ma bénédiction. Vous n'allez pas me voler mon miracle. Et il a fait preuve d'une colère intérieure parce qu'il avait cette conviction que c'était Jésus qui pouvait le guérir et qu'il voulait le guérir. Oh, alléluia. Être violent, ça veut dire qu'on a une forte conviction, qu'on est prêt à se mettre en colère, à s'élever contre le mensonge du diable, contre la pression du diable. Alléluia. Et finalement, ça veut dire qu'on a une certaine ténacité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que face à l'obstacle, face à la situation, eh bien, on est disposé à se battre et à défendre et à obtenir ce qui nous appartient jusqu'au bout. Voyez, c'est ça, faire preuve de violence. Une forte conviction, une colère sainte intérieure et on va en parler demain. Alléluia. Et puis aussi, être prêt à se battre jusqu'au bout, à tenir le cours jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de cette conviction, de cette forte conviction que vous devez avoir, cette conviction intérieure de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, de votre droit, de votre héritage. On voit par exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait une forte conviction, Abraham. Voyez, on voit dans Romains chapitre 4, versets 19 à 21, que Abraham avait cette forte conviction. Cette conviction intérieure qui a même duré pendant 25 ans jusqu'à ce qu'il ait la manifestation de la promesse que Dieu lui avait faite. On voit Abraham dans Romains 4, dans le verset 19 à 21. Si vous avez, vous êtes à la maison et vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir et à lire ce verset avec moi. La Bible dit que s'enfaiblir dans la foi, Abraham ne considéra pas son corps déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et je rajoute, elle n'avait jamais été capable d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant, écoutez-moi bien, ayant la pleine conviction, on voit cette parole, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On voit là que Abraham, pendant 25 ans, il a reçu la promesse, il a, avec violence, il a fait preuve d'une violence spirituelle pendant 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'il avait une forte, une pleine conviction. Voyez, pas une conviction à moitié, non, une pleine et une forte conviction. Alléluia ! Et comment est-ce qu'il a reçu cette conviction ? Cette conviction qui lui a permis d'obtenir la promesse et son miracle. Amen ! Parce qu'il a reçu une promesse de Dieu, une parole de Dieu. Voyez, Abraham a reçu cette parole, cette promesse, même de la bouche de Dieu. Alléluia ! Et puis, comment est-ce qu'il a gardé cette conviction ? Parce que c'est facile de se dire, ok, on a une conviction, on garde la conviction, on tient le coup pendant une semaine, un mois, peut-être six mois. Mais là, Abraham, il a tenu cette conviction, il a gardé cette même conviction qu'il a obtenue en recevant une parole de Dieu. Il l'a gardé pendant 25 ans. Voyez un petit peu. Et on voit qu'Abraham, là, il avait cette conviction. Pourquoi et comment il a gardé cette conviction ? Parce qu'il a considéré, non pas son corps déjà usé, qui avait une centaine d'années, non pas le corps de Sarah qui était elle-même très âgée et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Même à l'âge de 16 ans, Sarah était stérile. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas considéré ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait ressentir, mais il a considéré la promesse de Dieu, ou nous pourrions dire la parole de Dieu. Et la parole considérée, là, dans le grec, c'est la parole, écoutez-moi bien, je vais essayer de le dire bien, je ne veux pas le charcuter, katano eo, katano eo. Et vous savez qu'est-ce que la parole considérée veut dire dans le grec ? Le grec qui est beaucoup plus imagé, beaucoup plus expressif. Cette parole veut dire se concentrer et fixer son attention sur quelque chose. Ou ça veut dire observer avec intensité et regarder avec toute notre attention. Voyez, Abraham a considéré quelque chose, il n'a pas fixé son attention et il n'a pas regardé et donné toute son attention et avec intensité sur sa condition physique ou ce qu'il pouvait voir et ressentir. Il n'a pas fixé son attention, son focus n'était pas sur son corps ou le corps de Sarah. Son focus, son attention, il a regardé, fixé, observé avec intensité ce que Dieu lui avait dit, cette promesse, cette promesse de Dieu. C'est ça, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'Abraham a dénié la situation. Ça ne veut pas dire qu'Abraham est allé toute la journée en disant, non je ne suis pas vieux, non je ne suis pas vieux, non je ne suis pas vieux. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a dit, non, 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 Sarah, Sarah, elle n'est pas stérile, elle n'est pas… Non, non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'au lieu de se focaliser et de regarder et de passer son temps et de se concentrer sur la situation actuelle, ben oui, s'il est allé au docteur, les docteurs ont dit, monsieur je suis désolée, vous êtes trop vieux, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Si Sarah avait été allé au docteur, les docteurs lui auraient dit, ben madame, je suis désolée, vous êtes stérile, votre utérus, vos ovaires ne fonctionnent pas. Depuis toute jeune, vous n'avez pas… vous n'êtes pas capables d'enfanter. Mais ce n'est pas sur ça qu'ils se sont concentrés, voyez, et ça ne veut pas dire qu'ils ont dénié les faits, ça veut dire qu'ils ont choisi de se concentrer, de se focaliser sur ce que la parole de Dieu leur disait. Cette promesse que Jésus avait… que, pardon, le Père, Dieu avait donnée à Abraham quand il lui a dit de ton sein, va sortir un enfant, tu seras le Père, non seulement d'un enfant, mais d'une multitude, de toutes les nations. Et au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est sur ça qu'il s'est focalisé, c'est sur ça qu'il s'est concentré. Alléluia ! Et c'est comme ça, non seulement au travers de la parole, que Abraham a reçu cette conviction, qu'il est devenu convaincu et persuadé, mais c'est aussi comme ça qu'il a conservé, qu'il a gardé cette conviction pendant 25 ans. Voyez, on a aussi un exemple dans l'Ancien Testament, parce que je sais, il y en a certains peut-être parmi vous, vous avez reçu un diagnostic des docteurs, où vous voyez votre cœur, votre corps, votre vie qui est complètement contraire à ce que la parole dit. Puis vous avez tenu coup pendant un moment, puis vous dites, vous êtes prêts à lâcher prise, vous dites, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire et ce que la parole nous dit de faire. Comment est-ce qu'on fait ça ? On voit dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 21, Le peuple d'Israël, Dieu leur avait donné des promesses, n'est-ce pas ? Et là, Dieu leur avait dit, je vous donne la terre de Canaan, je vais vous faire traverser le désert et je vais vous emmener dans cette terre qui est remplie de miel et de lait. Oh, quelle belle terre ! Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? En traversant le désert, ils ont commencé à ôter leurs yeux de la promesse de Dieu et ils ont commencé à regarder autour en disant, ils ont oublié ce que Dieu avait fait, Dieu qui avait séparé la mer Rouge, Dieu qui avait fait tout un tas de belles choses, de miracles, qui avaient noyé toute une armée dans le fond d'une rivière. Alléluia ! Dieu qui avait fait des signes après signes et qui les avait protégés alors que l'Égypte, alléluia, était sous les différents plaies, ils avaient oublié tout ça, ils avaient ôté leur regard de ce que Dieu avait fait, ils avaient perdu cette reconnaissance et au lieu d'offrir des actions de grâce et de garder leurs yeux sur Dieu et les miracles et ce qu'ils avaient déjà fait, ils ont commencé à regarder autour, ils ont commencé à regarder à ce qu'ils ressentaient, à ce qu'ils voyaient ou qu'ils ne voyaient pas, ils ont commencé à se plaindre. Là déjà, on pourrait prêcher pendant plusieurs heures juste sur ça. Vous voyez, quand on commence à se plaindre et on commence à ôter nos yeux sur Dieu, de sa parole, de sa promesse, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il a fait dans notre vie, ils ont commencé à devenir dissatisfaits et à se plaindre et au travers de ça, ils ont attiré des serpents. Vous savez, dans la Bible, les serpents, c'est un symbole pour l'ennemi, c'est un symbole du diable, c'est un symbole du mal, même du péché. Ils ont attiré des serpents venimeux là et puis tout d'un coup, ils sont dans le désert et il y a des milliers de serpents venimeux. Venimeux, ça veut dire qu'ils se faisaient mordre et hop, tout d'un coup, ils pouvaient sentir le venin et ils commençaient à sentir le poison et à mourir, à tomber à droite et à gauche. Ils commençaient à gémir, ils commençaient à être dans la douleur, dans la peur. Bref, vous vous imaginez un petit peu le schéma. Ils sont là au milieu du désert et puis ils sont piqués, ils mordent, ils commencent à gérer, à pleurer et puis tout d'un coup, ils s'écrivent vers Moïse, aide-nous, aide-nous, je suis désolée, on s'est plaint, mais fais quelque chose. Et puis alors Moïse, il est allé vers Dieu et puis il a dit, qu'est-ce qu'on fait Dieu ? Dieu leur a dit, voyez dans sa bonté, dans son amour, Dieu vient toujours avec la solution. Et il est venu, il leur a dit, fabriquez un serpent des reins de bronze et puis mettez-le sur une perche et élevez-le et quiconque regardera ce serpent des reins sera guéri. Il y a quelque chose que l'on doit comprendre, voyez, les reins ou le bronze dans la Bible, c'est un symbole de jugement et le serpent, comme on vient de le voir, c'est un symbole de l'ennemi, de la maladie, du péché, du diable, du mal. Et Dieu l'a dit, quand vous élevez le mal, le serpent de bronze qui est jugé, qui sera jugé, maudit et élevé sur une perche, quiconque fixera son regard sur ce serpent des reins, sur ce mal, cette maladie, ce péché, tout, l'œuvre du diable qui est jugé là et élevé sur la perche sera guéri. Là, il y a quelque chose de tellement puissant à voir. On voit là que c'était une image et la Bible nous dit de ce que Jésus a fait pour nous, dans Jean 3, 14 et 15, il nous dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Jésus a été élevé sur la croix, il est devenu malédiction, il a été maudit, il est devenu péché, il est devenu maladie par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mais là aussi, on a une image de ce que le peuple d'Israël devait faire pour recevoir cette guérison, pour échapper à la maladie, à la mort et pour échapper au jugement. Qu'est-ce qu'il devait faire ? La Bible dit qu'il devait regarder le serpent élevé. Regardez, voyez, cette parole en hébreu, c'est la parole Nabat. Et ça ne veut pas dire juste jeter un coup d'œil, voyez, quand vous regardez votre montre, vous regardez, puis hop, vous jetez un petit coup d'œil et puis c'est une question de quelques secondes. Non, non, là, la parole Nabat, c'est comme la parole katananeo, en grec, c'est l'équivalent et ça veut dire la même chose. Ça veut dire regarder attentivement, fixer votre regard et votre attention sur quelque chose. Vous voyez, c'est la même chose. Et là, comme Dieu a dit à Moïse, quiconque va regarder ce serpent qui a été jugé, ce mal qui a été jugé et qu'il regarde là avec intensité comme Jésus a été levé sur la croix et qu'il regarde avec intensité qui, c'est son focus, c'est son attention, il focalise sur cela, il sera guérir. Et vous savez que c'est plus facile de le dire que de le faire. J'aimerais vous peindre un petit tableau là. Vous vous rendez compte que le peuple d'Israël est dans le désert avec des milliers de serpents. Ils sentent les serpents qui se faufilent entre leurs jambes. Ils entendent le hissement. Ils voient la grand-mère qui gémit, qui est en train de mourir. Ils voient leurs petits-enfants qui courent partout, qui hurlent, qui crient. Il y a la panique là dans le camp et Dieu leur dit de ôter leur regard et leur attention de ce qui se passe autour d'eux et de le fixer sur ce serpent. Ça nous montre là exactement ce que vous et moi nous devons faire. au milieu du problème, face à l'obstacle, face à la tragédie, au milieu des tribulations et des attaques de l'ennemi, au milieu de la maladie, des diagnostics du docteur, des symptômes qui deviennent de plus en plus forts. au milieu de ça, nous devons ôter notre regard de la situation et ça ne veut pas dire, comme j'ai dit auparavant, qu'on dénie le problème et qu'on dénie les faits. Non, ça veut dire qu'on choisit de porter notre attention, de fixer notre regard, notre attention, non pas sur le problème, mais sur Jésus, sur ce serpent des reins, sur Jésus et pour nous et pour moi, voyez, c'est ce qu'il devait faire et je peux m'imaginer combien c'était difficile, combien c'était douloureux, combien ça paraissait impossible et pourtant, ils l'ont fait et ceux qui l'ont fait, voyez, on voit là qu'il y a une certaine violence, ils ont fait preuve d'une violence, de choisir, de ne pas regarder et de ne pas fixer leur attention sur la situation mais de fixer, moi je les ai mis en train de sauter comme ça et d'essayer d'éviter les serpents, voyez, nous, vous et moi, qu'est-ce qu'on veut faire si on voit un serpent venimeux dans la salle ? La première chose qu'on va faire c'est qu'on va monter sur la table ou sur une chaise et on ne va pas ôter notre regard de ce serpent qui est en train de se fauvler. On veut savoir qu'est-ce qu'il fait où il est, où il va ? Vous voyez, c'est certainement ce que les enfants du peuple d'Israël ont fait et pourtant Dieu l'a dit non, 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 ne faites pas ça. Ne cédez pas à la tentation de fixer votre attention sur le problème, sur les serpents, sur la douleur, sur la peur, sur les symptômes, sur le... Non, fixez votre attention sur ce serpent qui est une représentation de Jésus sur la croix, de l'œuvre accomplie, l'œuvre de rédemption de Jésus sur la croix et pour vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au milieu du problème, au milieu de la douleur, au milieu, on doit ôter notre regard de la situation et on doit le mettre sur Jésus et la parole nous dit que Jésus, oui, il n'est plus sur la croix. Jésus, il est assis, glorifié à la droite du Père, loin, au-delà et au-dessus de toute l'œuvre de l'ennemi et nous sommes en Christ, alléluia, nous sommes avec lui et ça veut dire aussi qu'on met notre regard, on fait preuve d'une certaine violence avec la parole. Ça veut dire qu'on choisit parce que Jésus est la parole qui a été faite chair. Vous vous rappelez ? La Bible dit au commencement, Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et cette parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous. On l'a vue, on l'a touchée. Jésus était cette parole et pour vous et moi, le fait c'est que Jésus ne vit pas dans la chair avec nous, mais nous avons sa parole qu'il nous a confiée, qu'il nous a donnée et on peut fixer notre attention sur Jésus, alléluia, fixer notre attention, notre regard sur sa promesse en fixant avec violence notre attention sur la parole et je veux vous inviter que cette parole-là, il y a des centaines et des centaines de promesses qui sont une réponse à votre problème et votre situation. Je veux vous inviter avec violence d'aller vers la parole, de chercher la parole, voyez, la plupart des gens, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut aller trouver quelqu'un qui fasse abracadabra, tu fixes mon problème, tu prends soin de mon problème. On est devenus très souvent passifs, on est devenus un petit peu soumis au problème, non, 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 voyez, on doit faire preuve de violence et la parole, on peut s'en emparer, on peut trouver avec violence, ça veut dire qu'on va devoir faire preuve de violence, ça veut dire qu'on va arrêter de chercher quelqu'un qui va tout faire pour nous, ça veut dire qu'on va s'arrêter d'être passifs et en attendant, hallelujah, comme, voyez, l'homme qui était près de la piscine de Bethesda, quand Jésus l'a trouvé, il lui a dit, veux-tu être guéri ? La parole veux-tu ? C'est la parole télo et télo qui veut dire es-tu déterminé à être guéri ? Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour être guéri ? Es-tu prêt à faire preuve de cette violence pour t'emparer de cette guérison ? Hallelujah ! Élodie, mais non, mais j'ai personne qui ne fait rien pour moi ? Dès que les eaux, elles bougent, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi, moi je ne fais pas ça. Excusez-moi, mais très souvent, c'est ce qui se passe, on attend qu'il y a quelqu'un d'autre qui fasse ce jour. Quand, voyez, faire preuve d'une violence spirituelle, ça veut dire, oh non, moi je vais aller et je vais me focaliser, je vais fixer mon attention sur cette parole jusqu'à ce que j'obtienne une parole, une promesse de Dieu. Comme Abraham, voyez, il a eu cette forte conviction parce qu'il a reçu un rhéma de Dieu, une promesse de Dieu et il savait, cette parole venait de Dieu, il savait qu'il savait, qu'il savait que c'était une promesse, que Dieu était fidèle et qu'il allait l'accomplir. Voyez, quand avec violence vous allez dans la parole, vers la parole que vous fixez votre attention dans la parole, tôt ou tard, vous allez recevoir un rhéma, une parole qui va venir de Dieu. Ça ne va pas être du logo, une parole écrite sur une page, ça va être une parole inspirée par l'Esprit de Dieu qui va venir dans votre cœur, qui va faire en sorte que vous allez être devenus tellement convaincus que personne ne pourra vous dissuader autrement, personne ne pourra vous voler cette promesse, personne ne pourra vous dire que ça ne va jamais se faire. Vous serez convaincus comme Abraham et comment est-ce qu'on devient convaincu en allant dans la parole, en focalisant. Voyez, le problème c'est quand on est au milieu du problème, on a tendance à fixer notre attention sur nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand ennemi. Voyez, le plus grand ennemi de notre foi c'est quand on ôte notre regard sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur sa promesse, sur sa parole, sur sa puissance, sur qui il est. Il est le Fils de Dieu glorieux, élevé à la droite du Père qui a vaincu toutes les œuvres du diable et qu'on commence à fixer notre regard sur nous-mêmes ou sur la situation, sur les problèmes, sur les symptômes. Ça veut dire qu'on va devoir commencer à fixer notre attention non sur nous-mêmes ou sur la situation mais sur la promesse de Dieu. Et voyez, un petit, juste un petit, comment je pourrais dire un petit truc que je vais vous partager parce que la plupart des gens aujourd'hui, vous voyez l'Internet, quelle bénédiction, mais ça peut être aussi un grand ennemi parce que vous savez, la plupart des gens quand ils font face à un problème, surtout la maladie, vous savez quelle est la tendance ? C'est d'aller sur Google, pof, 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 et puis on va mettre notre petit, les symptômes, ce qui se passe et puis on veut tout savoir. On commence à fixer notre attention, à fixer notre regard avec intensité sur tous les symptômes, le développement de la maladie, quand, comment et quoi. Et puis c'est là où est notre focus, c'est là où est notre attention, c'est ça qui remplit notre tête, notre cœur, nos pensées et dans cette situation vous ne saurez, je vous garantis que vous n'allez pas pouvoir prendre possession de ce que Jésus a déjà fait pour vous. Vous devez fixer votre regard, Alléluia, sur la parole et la promesse de Dieu. Vous savez qu'est-ce que la parole dit ? Écoutez bien, dans Hébreu 12, verset 2, il dit « Ayant les regards sur Jésus » et j'ajouterai la parole car lui, Jésus, la parole, il est le chef et le consommateur de votre foi. C'est là, dans la parole, que vous obtiendrez cette foi, cette conviction. La parole dit « La foi vient de ce que l'on entend » et ce que l'on entend vient de la parole « Réma » de Dieu. Quand vous êtes dans la parole, que vous vous focalisez dans la parole, vous allez recevoir cette parole « Réma » qui va vous énergiser votre foi, qui va vous donner de la foi, qui est une forte conviction qui peut aller contre le problème, anéantir le problème, manifester la solution et glorifier Dieu. Et la parole dit dans Romains 8,6, voyez, très souvent la bataille se fait ici. Ce que vous regardez, là où vous fixez votre attention, vos pensées, votre regard va définir ou si vous allez être dominé par l'esprit ou par votre chair, vous allez voir la gloire de Dieu ou la défaite. C'est là en vos pensées. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris et j'ai rencontré un jeune homme et j'étais au restaurant en train de prendre mon petit-déj. Et ce jeune homme est venu vers moi pour me dire « Audrey, les docteurs m'avaient envoyée à la maison, m'avaient envoyée en disant « On ne peut plus rien faire pour vous, vous allez mourir, préparez-vous. » Et puis, même son église était arrêtée de prier pour lui parce qu'il était un cas désespéré. Et puis, il est arrivé à la maison et il dit « Papa, je ne peux rien faire, je ne peux pas voir, je ne peux pas bouger, je ne peux pas manger, je ne peux rien faire, mais je peux entendre. S'il te plaît, va sur l'Internet, mets quelque chose sur la guérison, sur la foi. » Et puis, par hasard, il est tombé sur EMCI TV, sur une série que j'ai faite sur la foi victorieuse. Et ce jeune homme l'a alité au lit sans pouvoir rien faire. Il a écouté, il a fixé son attention, il a écouté ses enseignements, il a fait la boucle, vous voyez, il a écouté, il a écouté, il a fixé son attention, son regard. Et puis là, qu'est-ce qu'il s'est passé au cours des heures, des heures où il a rempli ses pensées, son cœur et de la parole, il a reçu une parole, Réma, qu'il n'allait pas mourir mais qu'il allait vivre. Et ce jeune homme-là, je l'ai rencontré. Non seulement, il était guéri, il était en bonne santé, mais il était là, plein de vie. Oh ! Peu importe la situation impossible, vous voyez, vous devez faire, focaliser votre attention, regarder sur la parole, faire preuve de violence, de force, prenez-la, arrêtez de regarder le problème, fixez votre attention sur la parole et recevez une parole de Dieu qui va changer votre vie. Amen. C'est ça, la violence aussi, une violence spirituelle qui fait preuve de violence avec la parole, face au problème, face à la tragédie, face à la maladie, face à ce que l'ennemi essaie de faire, face à la pression de l'ennemi et des autres. Alors, je veux vous encourager, revenez demain, on va aller un petit peu plus loin et découvrir comment aller nous prendre possession de ce que la parole nous apporte.